Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse Villastel pour la suite de cette soirée consacrée au premier tour des élections municipales, élections particulières en raison de l'épidémie de coronavirus qui a eu des conséquences sur ce scrutin. On l'évoquera tout au long de la soirée en ce qui concerne la participation. Nous serons en direct d'Ajaccio et de Bastia avec à mes côtés Pierre-Simon Pogli et dans nos studios Bastia et Laurent Vincenzine en leur compagnie. Nous retrouverons tout au long de la soirée nos équipes qui sont sur le terrain en Balagne dans le centre Corse en pleine orientale mais également dans le Sartenevalink et dans l'extrême sud à Portović. On va se rendre pour commencer à Ajaccio où vous vous trouvez Jean-André Marquianne pour un premier élément en ce qui concerne l'ambiance, la participation qui a été particulièrement faible à Ajaccio. Oui c'est ça ici le bureau de vote a fermé, on procède au dépouillement ici en fait au bureau centralisateur derrière moi et vous l'avez dit la participation a été très très faible. En fait il y a eu un premier rush à 8h à l'ouverture des bureaux. Tout au long de la matinée les gens se sont déplacés jusqu'aux urnes et à partir de midi on a observé une chute libre de la participation. Rendez-vous compte à 18h seulement 35-35% des Ajacciens s'étaient déplacés aux urnes c'est-à-dire que pratiquement deux électeurs sur trois dans la ville ne sont pas allés voter. Alors ici ça fait maintenant une petite demi-heure qu'on a procédé au dépouillement. On a pris un petit peu de retard parce qu'il y a eu comme cela arrive un problème de comptage au niveau des enveloppes. Sans surprise pour l'instant le nom qui revient très largement en tête c'est celui du maire sortant Laurent Marcangeli. Mais ce dépouillement vous l'avez dit se déroule aussi dans une ambiance très particulière. Très peu de gens assistent au dépouillement. On est à peu près une trentaine ici au bureau centralisateur d'Ajaccio. Le peu de gens qui sont à l'intérieur portent des masques et des gants. Le reste c'est rassemblé ici dehors devant la mairie d'Ajaccio. On reviendra vers vous quand on aura un petit peu plus de précision sur ces résultats et sur ce dépouillement. On rappelle naturellement que c'est en raison de cette épidémie de coronavirus que l'heure de clôture du scrutin a été décalée à 19h sur Ajaccio. Tout comme dans neuf communes de la Haute-Corse et en particulier Bastia-Laurent où là aussi le scrutin est marqué par une faible participation. Oui Stéphane, un temps en matinée on a pensé que la participation serait faiblement affectée par le coronavirus. La Haute-Corse était même le département où l'on avait voté le plus en France à midi. Un sentiment de courte durée. Le coronavirus s'est véritablement invité dans ce scrutin. Anne-Marie Lecce, vous êtes devant le bureau centralisateur, l'ancienne mairie de Bastia. Il y avait déjà beaucoup d'aléas dans ce scrutin Bastia. La pandémie du coronavirus en a constitué un nouveau. Ce n'est pas de nature, j'imagine, à détendre les candidats à leur soutien à l'heure du dépouillement. Alors non, pas du tout, effectivement. Il y a ici à peine une dizaine de personnes qui sont à l'extérieur et qui tentent de savoir ce qui se passe justement au niveau des résultats qui sont collectés à l'intérieur de ce bureau centralisateur. Vous l'avez dit, la participation déjà, elle a été très faible. 44% c'était à 18h. Elle la voisinerait à peine un peu plus de 50% à 19h. On est bien loin effectivement de la participation de 2014. Les têtes de liste, vous le dites, sont très contrariées. Ils sont arrivés ici au compte-gouttes, puis s'y sont repartis. Seuls sont pour l'instant restés Jean-Sébastien de Casalte, Paul-Félix de Bénédette, Philippe de Carlo et aussi Pierre Savelle qui présidaient ce bureau centralisateur. Alors Pierre Savelle, ici, arrive en tête dans ce bureau centralisateur avec son devoir. Mais c'est un petit bureau, 525 inscrits, 285 votants à peine. Les informations, pour l'instant, ne sont pas remontées des autres bureaux de vote. On sait simplement que Pierre Savelle serait aussi en tête pour le moment. En revanche, dans ce bureau, la seule information que l'on peut vous donner, c'est que les deux suivants sont dans ce bureau centralisateur. Jean-Sébastien de Casalte avec 50 voix et Paul-Félix Bénédette qui double son score des territoriales avec ici, dans ce bureau, 31 voix. Merci beaucoup Anne-Marie Lecce pour ses précisions autour de la commune de Bastia. Il est actuellement 19h59 et 53 secondes. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner un résultat définitif pour aucune commune. Mais on va se diriger vers Corté où d'ores et déjà le scrutin est fait, le dépouillement est fait. Corté, je vous le rappelle, voici l'enjeu. Xavier Paul, le premier adjoint, président de la communauté de communes du centre Corse, il est dans la continuation d'Antoine Sindali, le maire sortant. Il était face à Vanina Borromé qui présente la particularité d'avoir le soutien de Jean-Christophe Angéline, le PNC, son parti, et celui de Gilles Simeoni qui préside l'exécutif là où elle siège au transport, un duel qui a déchaîné peut-être un petit peu moins les passions. Mais d'ores et déjà un résultat, a priori, Xavier Paul est maire et le nouveau maire de Corté, François-Albert Bernard, et je crois qu'il est à vos côtés. Oui, effectivement, Laurent, le dépouillement vient de se terminer il y a à peine quelques minutes et Xavier Paul est à nos côtés. Pour une première réaction, Xavier Paul, quel est votre sentiment ? C'est un sentiment, bien évidemment, de joie et de joie partagée avec l'ensemble de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire tout au long de cette campagne. Mais je voudrais aussi, avant tout, féliciter tous les électeurs cortenaires, les quelques 66% du corps électoral de Corté, qui se sont déplacés dans des conditions, vous le savez, très particulières. Ils ont fait preuve d'un esprit de civisme. Ils ont fait preuve d'une exemplarité lors de l'organisation des bureaux de vote en respectant toutes les consignes que nous avions données pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles par rapport à l'épidémie que nous connaissons. Et donc, je tiens à les en féliciter. Et bien aussi, évidemment, du fond du cœur, je remercie les 1526 électrices et lecteurs de Corté qui se sont portés sur mon nom et qui ont porté notre liste en tête et donc élus dès ce premier tour. Justement, dès demain, quel travail commence pour vous ? C'est simple. Aujourd'hui, ce soir, la période électorale est terminée. Va commencer la période de travail au service de Corté, comme je n'ai pas arrêté de le dire pendant toute la campagne. L'intérêt de Corté, c'est le seul moteur de notre action politique. Nous la mettrons en œuvre autour du programme qui a été validé ce soir à une large majorité des Cortenais et nous y associerons bien évidemment tous les membres de l'opposition qui souhaiteront une partie. Merci, Xavier Paul, pour le scrutin qui vient de se terminer aujourd'hui ce soir à Corté. Xavier Paul est donc le maire. Merci beaucoup François-Albert Bernard et à votre invité Xavier Paul, qui est donc le nouveau maire de Corté. Voilà ce que l'on pouvait dire d'ores et déjà, Stéphane, en Haute-Corse. Nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes communes. Nous ne sommes pas en mesure pour l'instant de vous donner les premières estimations. C'est lié, on y reviendra dans un instant, au fait que les communes concernées Ajaccio et Bastia ont été contraintes de fermer leurs bureaux électoraux à 19h, soit une heure plus tard que l'horaire prévu. Et ce, en raison du coronavirus, nous prenons maintenant la direction de l'extrême sud, où vous vous trouvez, Pierrick Nanigne, pour voir quelle est l'ambiance dans cette ville qui a un enjeu important. Alors Stéphane, le dépouillement ici vient de se terminer dans le bureau centralisateur de Portovesque, le bureau numéro 1, mais il se poursuit encore dans les autres bureaux de la ville. Une première tendance, deux candidats se détachent nettement. Et dans ce bureau numéro 1, traditionnellement un fief de la droite, c'est Jean-Christophe Angéline qui arrive en tête légèrement, très légèrement, une vingtaine de voix devant Georges Meldon-Mathieu Santini. Il, lui, suit en troisième position. Ce que l'on peut vous dire, c'est que Jean-Christophe Angéline a suivi ici, dans ce bureau centralisateur, le dépouillement très concentré, entouré de son équipe de campagne. Ils étaient tous scotchés sur leur téléphone, essayant de prendre des résultats dans les autres bureaux de vote. dont Mathieu Santini, lui, suit les résultats depuis un autre bureau de vote, tandis que le maire, Georges Meldon, préside ce bureau numéro 1. Enfin, l'ancien maire, Camille de Rocazère, lui, a préféré rester à l'extérieur de ce bureau de vote. Il faisait les 100 pas. L'ambiance ici était plutôt calme, mais elle est dorénavant un peu plus agitée. Je vous le disais, on essaye d'avoir les résultats dans les autres bureaux de vote. Enfin, un dernier élément à savoir sur la participation. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs. Elle était de 55,4% à 17h, mais elle atteindra au maximum 57%. Ici aussi, malgré les dispositions prises par rapport au coronavirus, de nombreux électeurs ne se sont pas déplacés et votés. Voilà les résultats. La proclamation des résultats est attendue dans les prochaines minutes. Merci, Pierre. On vous retrouve naturellement dans un instant pour la suite de l'ambiance à Porto V et la proclamation de ces résultats. Pierre-Simon Pauly, un premier élément de commentaire concernant tout d'abord la difficulté ce soir d'avoir des estimations et puis peut-être des résultats qui, dans certaines communes, vont tarder un petit peu. Vous l'avez vu, on a eu des résultats sur des petites communes comme Corté. Là, il y a le dépouillement qui est en cours à Porto V et que sur les grandes communes comme Ajaccio et Bastia, la raison est simple, vous l'avez dit, les bureaux ferment à 19h en cause, le contexte national, le coronavirus. Autre raison, ça peut être aussi le manque d'assesseurs, justement, en raison de ce contexte national du coronavirus dans les bureaux de vote, notamment au niveau national. Donc cette tendance qu'on a encore sur la difficulté du dépouillement, elle existe aussi au niveau national. On l'a vu, l'un des premiers éléments importants de ce premier tour, c'est la participation très faible. abstention record dans la plupart des villes, même si l'abstention semble un tout petit peu moins faible que sur le continent. Oui, ça, c'est une constante, ça a toujours été le cas pour des municipales. En Corse, on a toujours voté plus qu'ailleurs, mais l'abstention est vraiment considérable, même en Corse. On voit sur Porto V et qu'il y a 57% de participation, c'est pratiquement 30% de moins. C'était à 83% en 2014, par exemple. C'est des communes où, normalement, ça vote beaucoup, ça vote énormément. Alors on vit une situation inédite, historique. Vous avez vu les images des dépouillements qui se déroulent avec très peu de monde en comité restreint. C'est du jamais vu, pratiquement, surtout en Corse. Et même au niveau national d'ailleurs, vous avez vu la participation. On va arriver en dessous des 50% de participation pour des municipales. Normalement, c'est l'élection qui mobilise le plus après la présidentielle. C'est très, très bas, mais c'est le contexte national. Beaucoup d'électeurs n'ont pas compris le double discours du gouvernement. D'un côté, on vous dit, vous devez limiter vos sorties, vos déplacements. Et de l'autre, vous pouvez aller voter. Beaucoup d'électeurs n'ont pas compris ce double discours du gouvernement. Nous allons retrouver tout au long de cette soirée nos équipes sur place, alors que se poursuit en ce moment même le dépouillement de ce premier tour de ces municipales. sans doute un invité inattendu pour une soirée d'élection, un médecin. C'est le docteur Jean Canarelli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre présence. On le comprend bien, c'est lié à ce contexte si particulier que l'on vit. Sans doute une drôle de soirée dans un étrange moment de l'histoire de l'humanité lié à ce coronavirus. Premier élément en ce qui concerne la progression de l'épidémie en Corse ce soir. 9 cas de plus en Corse du Sud, aucun en Haute-Corse. Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements ou pas ? Des enseignements, non. Mais en tout cas, on peut faire le point comme on fait partout au jour le jour. On n'est pas encore dans un phénomène explosif. Et si on arrive à le contenir par ces mesures dont on parlait tout à l'heure, ces mesures de civisme, ces mesures de non-contact avec ce qui nous entoure, il faut espérer qu'on arrivera à un point de stabilisation. Ça continuera à monter doucement sans arriver à une hausse exponentielle qui est en crainte. Il y avait déjà depuis une semaine le confinement des écoles. D'abord à Ajaccio, ensuite à l'ensemble de la Corse depuis jeudi dernier. À partir de demain, c'est l'ensemble de l'économie qui sera tout comme sur le reste du territoire national, mais également en Europe, puisque la plupart des pays européens aujourd'hui sont en train de prendre des mesures drastiques. Certains sont même en train de fermer les frontières. C'est le cas en Allemagne. Est-ce qu'on peut imaginer que les mesures préconisées à partir de demain vont contribuer là aussi à éteindre en quelque sorte cette épidémie en Corse ? En tout cas, l'imaginer certainement, parce que si elles ont été décidées, c'est dans ce but-là. Là aussi, c'est dans le but de contenir le plus possible la contamination. Le virus ne vole pas tout seul, il se déplace de personne en personne. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a peut-être été encore indisciplinés. On a continué à travailler, à se contacter, à se toucher. La preuve en est, aujourd'hui, on a interdit les commerces. Tout à l'heure, aux informations, nous voyons bien que dans certains parcs, les gens se réunissaient encore. Donc on est sur un ralentissement certainement. Qui ne se fera sentir pas avant 5, 6, 7 jours ? Fallait-il maintenir ces élections aujourd'hui ? Alors là, vous posez à un médecin une question difficile, parce que c'est l'apanage du politique. C'est un choix qui est vraiment politique. Le médecin et le scientifique sont là pour éclairer le risque. Maintenant, si les conditions que j'ai vues, moi, parce que je suis allé voter ce matin, parce que j'estime que c'est important dans notre démocratie, mais si les conditions sont bien remplies en termes d'écart entre les personnes, en train de prise de précaution, avec un lavage des mains soigneux avant et après, il y a un risque qui est quand même très modéré. – Mais en même temps, il y avait cette, pardon Pierre, il y avait tout de même cette volonté de dire, eh bien les personnes de plus de 65, 70 ans, il était préférable qu'elles restent chez elles. Il y a aussi cette annonce hier de fermer dès cette nuit les établissements type restaurant, bar, etc. Ce n'est pas contradictoire ? – Il y a eu cette tribune aussi, de ces 15 médecins qui ont co-signé une tribune au président de la République pour demander justement… – On est presque 280 000 en France, donc on peut se réunir à 15 pour faire une tribune. Ce qui ne change pas, c'est que c'est réellement l'apanage du politique et c'est aux politiques éclairées par les médecins et les scientifiques de prendre cette décision qui est difficile à prendre, parce qu'il me semble que dans la semaine précédente, les partis n'étaient pas tous d'accord. – Effectivement, merci Jean, en tout cas, d'être présent sur ce plateau. Nous allons retrouver Laurent à Bastia, avec sans doute quelques premiers résultats dans la région bastiaise. – Oui, effectivement, sur le grand Bastia à Bigouille, à sauveur Gandolfichette, l'ancien député de la première circonscription de Haute-Corse qui avait perdu son siège de député à la dernière législative, briguait un huitième mandat de maire. Eh bien, eh bien, il a été défait également sur ce terrain-là. Jean-Charles Djabigogne a été élu au premier tour sur ce duel et nous retrouvons sur place Frédéric Danez, qui est, je crois, avec le vainqueur. – Applaudissements – – Effectivement, Laurent, c'est l'une des sensations de ce scrutin. Ici, sauveur Gandolfichette a donc été battu. Il avait été élu depuis 1976 et le nouveau vainqueur est donc Jean-Baptiste. Jean-Charles Djabigogne, pardon, un nouveau en politique qui s'est présenté sans étiquette mais d'appartenance à Femme Ouagour. C'est qu'il y a le vainqueur à temps la proclamation officielle des candidats avant de répondre à nos questions. Mais il a déjà fêté avec ses soutiens nombreux sa victoire qui s'annonce avec la bande d'air autour du coup. Ici, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Une surprise, vous l'avez dit, qui n'en est pas totalement une puisque sauveur Gandolfichette avait été fragilisé au cours de précédents scrutins. Il avait notamment perdu les élections législatives. Quatre de ces colistiers avaient également rejoint la liste de Jean-Charles Djabigogne. Et donc, on reviendra vers vous quand les résultats seront officiellement proclamés et nous aurons la réaction du nouveau maire de Bigouille. Merci Frédéric Danez. Et donc, Jean-Charles Djabigogne est en voie de prendre le siège de maire du côté de Bigouille. C'est un fait politique majeur. Bigouille à cinquième ville de Corse. Et il y a un autre fait politique majeur qui se dessine du côté d'Ajaccio, je crois, Stéphane. Effectivement, Laurent, avec les premières estimations, je dis bien estimations, de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Laurent Marquand, Angélie Le Maire sortant, serait réélu dès le premier tour. Il obtiendrait 53,2% des suffrages. Jean-François Casalte, à candidat de la liste PNC Coursica Libre, à 14,1%. Jean-André Minigogne, soutenu par FEMU, 13,2%. Étienne Basté, Ligue à d'hiver gauche, 5,9%. François Filoni, 5,3%. Jean-Marc Lanfranchi, de Corine Fronte, 4,3%. Michel Sicada, 2,2%. Et Patriska Curcio, 1,8%. Je rappelle qu'il s'agit pour l'instant d'estimation. Mais en tout cas, Laurent Marquand, Angélie Pierre-Simon-Paul, sera élu dès le premier tour. Ce serait en tout cas un véritable raz-de-marée. On s'attendait à une avance quand même assez conséquente de Laurent Marquand, Angélie, au premier tour. Mais on s'attendait aussi à un second tour sur Ajaccio. Si ses estimations sont confirmées, c'est un raz-de-marée de la part de Laurent Marquand. Angélie, c'est peut-être aussi la preuve que l'abstention, ça peut être aussi, beaucoup d'abstention, ça peut être aussi une prime au sortant. Laurent Marquand, Angélie, qui continue de mobiliser en tout cas son électorat. Alors on n'a pas encore le nombre de voix, bien entendu. Mais en tout cas, on voit que derrière aussi, il y a un rapport de force qui s'est fait tout au long de la campagne entre Jean-François Casalte pour Péry Ajaccio et Jean-André Minigoni pour Ajaccio, pas toutes. Et on sent qu'il y a quand même un rapport de force entre les nationalistes. Ce serait Jean-François Casalte qui sortirait vainqueur. Même si là, on n'a qu'un point d'écart. Donc il faut rester prudent quand même, ce ne sont que des estimations. En tout cas, pas de second tour sur Ajaccio. C'est assez surprenant. C'est quand même une grosse nouvelle ce soir. Avant de redescendre dans l'extrême sud, retrouver Pierre Acknanine, je vous rappelle ces estimations d'Ipsos Soprasteria. Laurent Marcangeli serait donc réélu dès ce soir avec 53,2% des suffrages. Il arriverait nettement en tête devant les deux candidats nationalistes. 14,1% pour Jean-François Casalte et Jean-André Minigoni. 13,2% autre ville où il y a un enjeu et une bataille serrée, une triangulaire, celle de Portovesque. Où vous vous trouvez, Pierre Acknanine ? Oui Stéphane, alors toujours pas plus de résultats. Il manque un bureau de vote pour avoir les résultats de la proclamation, des résultats définitifs. Visiblement, Jean-Christophe Angéline serait en tête dans la majorité des bureaux de vote. Mais je vous l'ai dit, nous attendons toujours les résultats définitifs. Ici, beaucoup de membres de l'équipe de campagne de Jean-Christophe Angéline, Angéline, ils sont sur leur téléphone, ils patientent, ils attendent ce résultat. On a vu même un échange amical entre Jean-Christophe Angéline et dont Mathieu Sentine. Peut-être des premières tractations en vue d'un second tour. En tout cas, ça on peut l'affirmer, il y aura bien un second tour ici à Portovesque. Du côté de Georges Mêl, le visage est plutôt crispé, tendu. Le maire sortant fait un score qui semble ne pas être à sa convenance. Nous en saurons plus dans les prochaines minutes, Stéphane. On vous retrouve dans un instant, Pierre-Yves. Pour l'instant, direction la région Bastiaise. Laurent, avec une première réaction à Bigou, il y a. Oui, on vous le disait tout à l'heure, il y a une poignée de minutes. Jean-Charles Djabigogni est élu du côté de Bigou, la cinquième ville de Corse, 8000 habitants. Jean-Charles Djabigogni qui avait fait, c'est rare dans ce scrutin, l'union de tous les nationalistes face à Sauveur Gandolfichette qui briguette un huitième mandat, un fait politique majeur, un séisme qui voit donc Sauveur Gandolfichette quitter le fauteuil de maire de Bigou. Il y a Frédéric Danaise, il vous aide avec le vainqueur Jean-Charles Djabigogni. Jean-Charles Djabigogni, Laurent Vincésine en plateau parle d'un séisme politique. Une première réaction, même si les résultats ne sont pas encore officiellement proclamés, vous serez le prochain maire de Bigou. Oui, en effet, les résultats qui ne sont pas encore programmés officiellement nous laissent vraiment largement en tête et c'est vrai que c'est une victoire historique puisque aujourd'hui, Bigou il y a bascule après 44 ans de règne sans partage. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer les raisons de cette victoire ? On savait que le Sauveur Gandolfichette n'était plus très populaire dans sa commune. On l'a dit, il y avait 4 de ses anciens colissés qui vous ont rejoints. C'est plus le bilan politique qui a été sanctionné ou bien l'homme et son comportement quelque part ? Écoutez, aujourd'hui, nous, on a travaillé depuis plus d'un an à construire un projet. Un projet qu'on a porté auprès des Bigouliès et des Bigouliès. Un projet qui, je pense, a convaincu et qui nous a porté aujourd'hui en majorité sur notre commune. Maintenant, à nous de le mettre en pratique avec les hommes et les femmes qui se sont battus et qui m'ont accompagné dans cette liste de rassemblements. Ainsi que tous les soutiens qui ont tapé à la porte de notre permanence, qui sont venus contribuer et qui ont voulu que Bigouliès change et que Bigouliès ait un nouveau mode de gouvernance. Un dernier petit mot, vous avez dit une liste d'ouverture. Vous êtes vous-même membre de Femois-Gours et que vous avez à Wander sur vos épaules. Est-ce que c'est la victoire aussi d'une liste nationaliste ? Écoutez, aujourd'hui, moi, je suis membre du Conseil national de Femois-Gours. La liste Bigouli à Pertout est une liste de rassemblements, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est la victoire aussi de tous les Bigouliès et de toutes les Bigouliènes. Merci beaucoup, Jean-Charles Djabigogne. Voilà, Laurent, une première réaction en exclusivité suite à cette surprise ici à Bigouli. Merci, Frédéric Danaise et merci à votre invité, Jean-Charles Djabigogne, et le nouveau maire de Bigouli. Nous sommes en mesure, mesdames, messieurs, de vous donner la première estimation sur la commune de Bastia. Regardez, je vais chausser mes lunettes. Non, ça va, elle arrive. 29,5% pour Pierre Savelli, le sortant. 21,9% pour Jean-Sébastien Decazal, qui basse la barre des 20%. 13,8% pour Jean-Dessou Carrelli. 12,1% pour Julien Morganti. Là aussi, c'est une surprise. Et l'on décline derrière la suite. Je vais chausser mes lunettes, je vous le disais. Jean-Martin Mondelogne est crédité pour l'heure. Attention, ce sont des estimations. 8,7%. Paul-Félix Benedetti, 6,2%. Éric Simone, 5,9%. Et Philippo Descarles, 1,9%. Ce sont des estimations. Je vous redonne les derniers résultats de Bastia. Jean-Martin Mondelogne est vu 8,7% qui ne retrouve pas, qui n'a pas surallié à lui toutes les voies de droite, sans doute, de la commune de Bastia. La droite qui pesait 12,7% au dernier scrutin. Mais Jean-Louis Milagne est sur la liste, vous le savez, du sortant Pierre Savelli. Et puis, vous l'avez vu, les résultats se sont déclinés face à vous. Donc, je vous le rappelle, Pierre Savelli, 29,5%. Jean-Sébastien Decazalte, 21,9%. Jean-Dessoucarelli, 13,8%. Et Julien Morganti, 12,1%. Voilà les 4 candidats qui pourraient se maintenir au second tour. Quant à Jean-Martin Mondelogne, Paul-Félix Benedetti et Éric Simone, à 7h, ils peuvent fusionner. On va se diriger tranquillement, désormais, vers la Balagne et l'île Rousse, où, vous le savez, une triangulaire. Se joue Jean-Joseph Alegrini-Simonetti, qui est le maire sortant, brigue un troisième mandat. Il n'a plus son opposant historique face à lui, Yacinthe Maté. Il met Michel Frassat, qui a le soutien du PNC. Angèle Bastiani, qui a le soutien notamment de Lionel Mortigny, le président de la communauté de communes, sont face à lui. Maïa Gradiane, vous êtes, je crois, du côté de la mairie de l'île Rousse. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner les résultats définitifs, ou au moins, à tout le moins, une partie de ceux-ci ? Eh bien, écoutez, une partie de ceux-ci. Laurent, oui, ici, le premier chiffre important, c'est la participation. 68, 83% de participation, c'est 18 points de moins qu'en 2014. Les électeurs se sont mobilisés ce matin, mais beaucoup moins cet après-midi. Depuis 18h, d'ailleurs, il y a très peu de gens au dépouillement. On a déjà, par contre, les résultats de deux bureaux sur trois. Ça reste donc des estimations. Mais sur ces deux bureaux, Angèle Bastiani y aurait une soixantaine de voix d'avance sur Jean-Joseph Alegrini-Simonetti. Le troisième bureau en attente, le bureau numéro 2, présidé par Jean-Joseph Alegrini-Simonetti, est toujours en dépouillement. Un dépouillement un peu tendu, je dois vous le dire. On compte, on recompte les voix depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est la forte abstention, ou est-ce que c'est la présence d'une troisième liste ? Michel Frassat, vous êtes avec nous. Vous êtes le troisième homme de cette élection. D'abord, est-ce que vous êtes déçu par votre résultat ? Déçu, oui. Nous le sommes un peu, quand même. Je ne vais pas cacher. Bon, il est toujours difficile de faire émerger une démarche nouvelle, novatrice. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons manqué de temps, vraisemblablement. Nous sommes partis un peu tard, sans doute, je pense. Et comme je dis, il est toujours assez difficile de faire émerger une troisième voix, si l'on peut dire, entre les deux forces traditionnelles qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, se retrouvent en confrontation, je dirais, lors des élections d'Ile-Rousse. Donc, oui, c'est une déception, mais elle est atténuée par le fait, quand même, que je n'ai pas encore les résultats définitifs, mais sans doute autour de 13% des gens se sont mobilisés pour nous. Alors, ces 13%, c'est peut-être le pourcentage qui fera basculer le scrutin. Vous avez été très critique, vous n'avez pas voulu, pendant la campagne, vous positionner d'un côté ou de l'autre. Est-ce que, ce soir, vous vous positionnerez du côté d'Angèle Bastiani ou du côté de Jean-Joseph Alégrini-Simonette ? Juste, si vous le permettez, deux petites observations. On est dans une ville où, il faut savoir quand même, qu'une ville qui a perdu 500 à 600 habitants, entre les deux derniers recensements, il y a 300 nouvelles inscriptions quand même. Donc, il faut quand même chercher l'erreur. Deuxièmement, je ne parle pas des dernières procurations dues essentiellement à la situation sanitaire que, bien sûr, nous connaissons, mais il y a plus de 400 procurations, ce qui est énorme sur 2700 inscrits. Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce que vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des irrégularités ? Absolument pas. Absolument pas. Je constate simplement que c'est quand même énorme. Je veux dire, c'est quand même une ville qui bat tous les records, en fait, de nouvelles inscriptions et de procurations. Cela dit, cela dit, vous parlez, j'ai été très critique, parce que, justement, nous incarnons un courant de pensée qui émerge à Ieroux. C'est le courant national, c'est le mouvement national avec des progressistes. Il est très difficile. Donc, vous me permettrez, d'abord, nous allons prendre la décision avec les hommes et les femmes qui composent ma liste, bien sûr. Ce qui est pratiquement acquis, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance de second tour avec personne. Maintenant, se pose le problème du maintien, simplement. Un contrat de mandature ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On prendra la décision. Non, non, je ne pense pas, puisque pour nous, les deux listes en présente, ce sont les deux facettes d'un système. Merci, Michel Frassat. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure-ci, Laurent. Merci, Maya, et merci à Michel Frassat d'être venu à notre micro. On va se tourner désormais vers la plaine orientale et Gisonnach. Gisonnach, un peu plus de 4000 habitants, Gisonnach, dont le maire est Francis Gioudigi, maire sortant, qui se représente à ce scrutin. Il a une liste d'ouvertures, notamment avec des membres du PNC. Et face à lui, Djuan Santu, le Mao, un nouveau venu en politique, un jeune politique, qui, lui, a le soutien de Femme, où il a notamment reçu la visite dans cette campagne de Jean-Félix Akwaoui. Ici, nous rejoignons Gisonnach et Émilie Arodeau. Émilie Arodeau, est-ce que les résultats ont été proclamés ? Où on en est dans le dépouillement ? Alors, le dépouillement n'est pas terminé. Il faut dire qu'ici, à Gisonnach, on a voté jusqu'à 19h. La commune en avait obtenu l'autorisation. Le dépouillement n'est pas terminé. Il reste une grosse enveloppe à dépouiller. Peut-être que vous voyez derrière moi que ce dépouillement se poursuit. Il y a quelques dizaines de personnes ici, dans le bureau, mais essentiellement à l'extérieur de l'école, de la cour. Puisque, vous le savez, les gens respectent les consignes pour le coronavirus. À Gisonnach, il y avait 2688 électeurs appelés aux urnes. Ils sont 76% à être allés voter aujourd'hui. C'est moins qu'en 2014. Ils étaient alors 88%. Malgré tout, 76% aujourd'hui, c'est plus que dans la plupart des communes de Lille. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le maire sortant serait en tête, largement en tête. Francis Giudici. Il pourrait même être réélu dès ce soir. J'espère le savoir d'ici quelques minutes. Son adversaire, Johan Santu, le Mao, recueillerait pour l'instant autour de 20% des voix. Je peux, en revanche, vous donner les résultats d'Alleria, puisqu'ils sont déjà tombés. À Aleria, 1600 électeurs étaient pour trois listes en présence. 75% de participation. Et selon les résultats que nous avons obtenus, le maire sortant n'est pas arrivé en tête à Aleria. Ange Fraticelli a recueilli 548 voix. C'est une surprise, puisqu'il comptait, lui, arriver en tête et annoncer même peut-être sa réélection dès ce soir. Devant lui, Dominique Ventourine, avec 564 voix. Vous le voyez, à peine une vingtaine de voix les séparent. Enfin, Pierre-Jean Loutien a recueilli 124 voix. C'est donc un balotage. Reste à savoir à qui iront les voix de Pierre-Jean Loutien à Aleria. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Le candidat ne nous a pas dévoilé à qui il dirait de voter, à qui il dirait à ses électeurs de voter. Je suis donc moi à Gisonnach. Nous attendons la fin du dépouillement d'ici quelques minutes. Je reviens vers vous dès que je connais les résultats. Merci infiniment, Émilie. On attend les résultats de Gisonnach en 2014. Francis Giud, il y avait été élu avec plus de 82% des voix. Et vous l'avez noté, du côté d'Aleria, il y a aussi une surprise. Voilà, Stéphane, ce que nous pouvions dire à cette heure autour de la Haute-Corse. En ce qui concerne la Corse du Sud, tout d'Aber, un rappel en ce qui concerne l'estimation d'Ajaccio avec Laurent Marquand. J'ai dit qu'il serait élu dès ce premier tour avec plus de 53% des suffrages. Les deux candidats nationalistes, Jean-François Casalte, seraient derrière. Il obtiendrait 14,1% et Jean-André Minicogne, 13,2%. Estimation à affiner naturellement avec les résultats. Une réélection, celle de Valérie Bodzi à Grossette sur la rive sud d'Ajaccio. Valérie Bodzi réélu sans surprise avec 1 200 voix. Louis Giordani a totalisé 318 voix. Et puis une information en ce qui concerne Sartène. Où Paul Kilikini, le maire sortant, obtiendrait 45% des voix. Nicolas Larisse à gauche, 27%. Paul Michel Castellani, 14%. Et Pierre-François Vertini, 13%. L'extrême Sud maintenant avec vous, Pierrick Nanini. Et une tendance qui se dessine. La grosse surprise de ce premier tour, ce serait Jean-Christophe en tête de ce scrutin. C'est ça Stéphane, les résultats viennent d'être proclamés il y a quelques secondes. Alors Jean-Christophe Angéline est en tête. Il recueille 44,5% des voix. Il devance. Le maire sortant. Georges May, la 40% des voix. Et enfin, le troisième homme, dont Mathieu Santini, l'autre nationaliste de cette élection. 15,5%. Pour en parler de ce résultat, Jean-Christophe Angéline est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Christophe Angéline, ce soir, c'est un tremblement de terre politique à Porto Vec. C'est ce que vous diriez ? C'est en effet un séisme auquel je dois dire qu'on s'attendait un peu. Donc je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier tout d'abord les milliers de Porto Vec qui se sont portés sur la liste que j'avais l'honneur de conduire. Leur dire que le combat continue mais qu'il est très bien engagé puisqu'il y a ce soir deux enseignements majeurs à retenir. Le premier, c'est que nous sommes en tête. Je crois que c'est la première fois depuis des décennies qu'une liste d'oppositions arrive en tête à Porto Vec. Le deuxième enseignement, c'est que Jean-Christophe Angéline, dont je veux saluer le score, réalise 900 voix, me semble-t-il. Donc l'opposition est très largement en tête, reste maintenant à ouvrir un espace de dialogue qui ne peut que nous conduire à la victoire. Mais je le répète ce soir, des remerciements, beaucoup d'humilité et la claire conscience d'un travail qui nous attend et d'un engagement qui se poursuit. Justement, on vous a vu déjà échanger avec Don Mathieu Santini, vous êtes congratulés tous les deux. Vous allez ouvrir, vous, des discussions dès ce soir avec lui ? Écoutez, les discussions sont naturelles, même si aujourd'hui on a une grande incertitude. Quand aura lieu le second tour ? Puisque je répète quand même qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est fondamental. Vous êtes pour le maintien dimanche, vous ? Alors, moi je suis d'abord pour le respect de la santé publique. Donc s'il est établi que des données scientifiques plaident pour le contraire, nous nous y rangerons bien volontiers. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ne mette pas la vie de nos concitoyens en péril, sous quel angle que ce soit, et qu'on ne fragilise pas l'ensemble de la population. Donc ce qui va primer pour nous, si tant est que nous avons un mot à dire, puisque la décision de nous n'appartient pas, c'est ça. Mais je le redis, ça ne nous empêche pas de discuter, de dialoguer avec Don Mathieu, mais au-delà, avec ceux qui vont nous souhaiter, puisqu'avec près de 300 voix d'avance en ce soir de premier tour, nous avons tout lieu d'être optimistes et déterminés quant à la suite. Un mot aussi sur l'abstention, Jean-Christophe Angéline, il y a plus de 25 points en moins par rapport à l'élection 2014. Votre résultat aussi, est-ce que ce ne serait pas le fruit d'un vote militant ? Je ne crois pas, il y a un peu de ça, bien sûr, mais il y a surtout une abstention globale qui a affecté toutes les listes, et la nôtre, bien sûr, avec ce coronavirus, avec ce climat anxiogène, avec ces craintes de la part des personnes âgées, mais pas seulement. Et donc, pour toutes ces raisons, on a des milliers d'électeurs qui n'ont pas répondu présents, mais dont nous savons pour beaucoup qu'ils sont prêts à nous rejoindre et qui seront présents dans le cadre du second tour pour consolider l'élan qui a été donné ce soir et donner enfin à notre liste, et plus largement à notre famille politique et au-delà, des accents de victoire. Alors vous, l'éternel opposant, c'est votre quatrième participation dans ces élections municipales en tant que tête de liste. On le rappelle, vous n'avez jamais été aussi prêt, finalement, de ce fauteuil de mer. Effectivement, aujourd'hui, on en est tout prêt, mais je le répète, beaucoup d'humilité, rien n'est fait, rien n'est gagné, beaucoup de travail et en même temps, cette incertitude quant à la tenue du second tour, mais je le redis, aujourd'hui, l'élan est donné, la dynamique est en marche et je veux croire que plus rien, a priori, ne pourra l'arrêter. Merci Jean-Christophe Angéline. Voilà, vous l'avez compris, Stéphane, ici, c'est un tremblement de terre à Portobé, que c'est Jean-Christophe Angéline, le leader de l'opposition, qui arrive en tête, 5 points devant Georges Humel. Première réaction, donc, de Jean-Christophe Angéline, à vos côtés, Pierre-Éric Nanigne. Un premier renseignement en ce qui concerne ce scrutin de l'extrême sud, Pierre, c'est effectivement la surprise de ce premier tour ? Oui, si ce n'est un tremblement de terre, c'est en tout cas une surprise. Alors, ça a toujours été serré, les premiers tours à Portobé, que 2008, 2014, mais le rapport de force est inversé, en fait, parce que les précédents scrutins, c'était Georges Humel qui était devant. En 2014, d'ailleurs, de 5 points, il y avait 5 points d'écart entre Georges Humel et Jean-Christophe Angéline. Là, on voit que c'est le rapport de force inversé avec Jean-Christophe Angéline, du coup, qui sort en tête. La surprise aussi, c'est le score de Don Mathieu Santini, même si lui était confiant, 15%. Don Mathieu Santini est en balle otage pour le second tour. Il peut jouer aussi le faiseur des rois, en quelque sorte. Donc, il avait déjà, pendant des discussions entre les deux tours et avant le premier tour, évacué l'idée d'une union avec Jean-Christophe Angéline. On verra ce qu'il en est. On verra aussi s'il se maintient ou s'il se désiste, parce qu'il pourrait se désister. Il avait laissé entendre que s'il était trop loin derrière les deux autres, il pourrait se désister pour ne pas fausser, en tout cas, le scrutin de Porto Vecchio. Mais, en tout cas, il apparaît ce soir comme un faiseur de roi, si on peut... Et la question se posera aussi de savoir ce que feront, en cas de désistement, les électeurs de Don Mathieu Santini. Ajaccio, maintenant, on l'annonçait il y a un instant, Laurent Marc-Angélie réélu, sans doute, dès ce premier tour. – Oui, en tout cas, s'il s'est confirmé, c'est une véritable démonstration de force de Laurent Marc-Angélie, qui écrase ce premier tour. Il gagnerait au premier tour. Il prouve qu'il arrive à mobiliser son électorat en tant que maire d'Ajaccio. Côté nationalistes, c'est un petit peu difficile à analyser, puisque les deux cumulés, Jean-François Casalte et Jean-André Minigogne, on arrive à peu près à 27% si les estimations sont confirmées. 27%, c'est plus que lors des municipales à Ajaccio, pour les nationalistes, qui avoisinaient les 10% généralement, mais c'est beaucoup moins que pour les territoriales, les scores des nationalistes, véritable raz-de-marée sur Ajaccio, généralement au territorial. La grande question, Stéphane, c'est où sont passés les électeurs de Simon Renucci ? La gauche fait 6% à Étienne Basté, les anciens alliés de Simon Renucci à Ajaccio. Où sont-ils passés, ces électeurs ? On sait que certains soutenaient Jean-André Minigogne, d'autres soutenaient Étienne Basté, peut-être qu'une partie aussi est partie chez Laurent Marc-Angélie. Vu que Laurent Marc-Angélie, on voit, il fait peut-être 53% au premier tour, il gagne au premier tour. Les derniers scores pour 2014, on était à 37%, environ 35% pour Laurent Marc-Angé au premier tour. Et lors de la partielle de 2015, puisqu'on avait rejoué l'élection, vous vous en souvenez, on était aux alentours de 40%, donc une grosse, grosse progression de la part de Laurent Marc-Angé. Une gauche qui, visiblement, n'a pas su mobiliser, certes dans un contexte particulier, mais qui n'a pas su mobiliser. Je vous propose de retrouver, pour une première réaction, Jean-André Marquianne, avec, à vos côtés, Jean-André, la candidate d'hiver gauche, Patricia Curcio. Voilà, c'est ça, ça commence un petit peu à bouger, en fait, ici à Ajaccio. Stéphane, on entend des klaxons, les premières estimations commencent à tourner, on les rappelle, Laurent Marc-Angé serait à 53%, donc réélu au premier tour. Vous, Patricia Curcio, vous arrivez dernière de ces huit candidats, vous êtes à 1,8, votre réaction, d'abord, sur cette élection ? La première réaction, bien sûr, je vais féliciter la réélection de M. Marc-Angé, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, nous ne nous attendions pas à un score extraordinaire, mais, puisqu'on est rentré très tardivement en campagne, ceci dit, nous nous sommes satisfaits. Notre première victoire a été de déposer la liste, arriver à déposer cette liste, et après, faire entendre un certain message. Eh bien, il faut qu'il grandisse ce message pour l'avenir. Et on reverra, bien sûr, dans six ans, dans ces élections. Un autre chiffre important, celui de 35%, c'est la participation. Vous le regrettez ? Malheureusement, oui, bien sûr, on regrette que les Ajacciennes et les Ajacciennes ne soient pas mobilisées. On a pu constater que les personnes âgées, eux, se sont réellement déplacées, mais les jeunes, et la jeunesse, non, n'a pas dénié aller aux urnes pour pouvoir s'exprimer, malheureusement. Merci, Patrice Accurso. Donc, vous le voyez, Pierre et Stéphane, derrière moi, ça commence à bouger, toute l'équipe du maire est là. Les enveloppes marrons commencent à arriver ici, au bureau centralisateur. Les résultats ne devraient donc pas tarder à tomber. Ici, le maire est attendu maintenant d'une minute à l'autre. On reviendra voir vous quand ça sera le cas, peut-être, pour une première réaction du maire, qui serait donc réélu dès le premier tour à Ajaccio. Et naturellement, on attend la proclamation de ces résultats sur Ajaccio avec vous, Jean-André Marquagne. Laurent Vincenzini à Bastia, un élément d'analyse sur les estimations, pour l'instant, en ce qui concerne Bastia. Je vous propose de les redécouvrir, ces estimations, parce qu'elles sont importantes. Regardez, Pierre Savelli arrive en tête, le sortant avec 29,5% des suffrages exprimés. Gilles Simeone en avait fait 32,35 en 2014, mais il n'avait pas au premier tour les éléments de la coalition dont dispose Pierre Savelli aujourd'hui, à savoir Jean-Louis Milani et Emmanuel de Gentil. Jean-Sébastien de Casalta, le nouveau venu en politique. L'avocat pénaliste réalise plus de 20%, 21,9%, 13,8% pour Jean-Dençois Carrelli, l'héritier déchu en 2014, et Julien Morganti, 12,1%. Jeune politique, lui aussi, 34 ans, qui rêve de cindre l'écharpe de mer et qui a été à ce scrutin seul. Si l'on ajoute ces trois éléments de gauche, ces trois listes de gauche, on arrive à 47,8% des suffrages. Et si l'on y ajoute, puisqu'on en a parlé dans l'entre-deux-tours à cette alliance Jean-Martin Mondeloni, 8,7%, eh bien on bascule au-dessus de la barre de 50%, à savoir 55%. Voilà le principal enseignement. S'il y avait une alliance entre ces quatre listes, eh bien le bastion Bastia, le premier exécutif, le premier gouvernement nationaliste de l'ère moderne, eh bien, eh bien, serait en balance. Paul-Félix Benedetti passe devant Eric Simoni dans le match des indépendantistes. C'était un match dans le match, là aussi. Je vous propose de le voir. 6,2% pour Paul-Félix Benedetti, 5,9% pour Eric Simoni. Si ces deux listes nationalistes rejoignaient finalement pour sauver Bastia-Pierre Savelli, eh bien, ce serait autour de 42%, selon ces estimations, selon notre partenaire. Mais attention, attention, ce sont à l'heure où nous parlons des estimations et la participation a beaucoup, beaucoup pesé, sans doute, dans ce scrutin. S'il y avait un deuxième tour, puisqu'il est programmé dimanche prochain, effectivement, l'abstention jouerait, elle aussi, un très grand rôle. On rejoint Anne-Marie Lecce. J'imagine que, du côté de l'ancienne mairie, au bureau centralisateur, on a pris connaissance de ces estimations. Les résultats ne doivent pas être encore proclamés. Loin s'en faut, le dépouillement est sans doute encore en cours. Mais ça a peut-être été la douche froide pour les partisans de Pierre Savelli, le maire sortant. Écoutez, il est difficile de vous le dire, puisqu'ici, il n'y a pratiquement personne au bureau centralisateur, si ce n'est les présidents du bureau de vote, qui commencent à arriver avec leurs enveloppes pour transférer et transmettre les résultats. Mais les partisans ne sont pas là. Seuls, d'ailleurs, en tant que tech de liste, mais aussi en tant que président du bureau centralisateur, Pierre Savelli est présent. Les autres têtes de liste, en tout, rejoint leur permanence. On a vu passer, effectivement, des enveloppes avec, par exemple, François Tate, qui a mené le bureau de Cardo. Il a été tout sourire, avec les résultats dans les bras, parce qu'effectivement, il avait, lui, pris connaissance des estimations et était, effectivement, plutôt satisfait que ces estimations mettent aussi haut placé son poulain, son tête de liste, Jean-Sébastien de Casalte. Pour le reste, on n'a que des tendances très parcellaires. Et surtout, surtout, on n'a aucune information pour l'instant sur ce qui se passe dans les quartiers sud. Aucun résultat de ces bureaux de vote n'est arrivé ici. Or, on le sait, ces 20 000 habitants, c'est la moitié des électeurs. Et les résultats peuvent aussi être complètement bousculés, bouleversés, par les résultats de ces quartiers populaires. Vous avez tout à fait raison, Anne-Marie Lecce. Effectivement, l'élection de Bastia se joue aussi dans les quartiers sud et il regroupe la moitié des électeurs. Donc, attendons, attendons, encore une fois, ce n'est qu'une estimation. Pierre Savelle est crédité de 29,5% à cette heure, selon notre estimation. – Merci, Laurent. Deux résultats, tout d'abord, en ce qui concerne Sarola-Carcopino, une commune située au nord d'Ajaccio. Alexandre Sarola, le maire sortant, réélu dès ce premier tour avec 77,6% des suffrages. François Casasoprane a obtenu 22,3%. Et puis, sans surprise, à l'ATA, Étienne Ferrandi, seul candidat à sa succession, a été réélu. On retrouve Pierrick Nanini à Ajaccio avec, Pierrick, on le rappelle, le maire sortant, Georges Mêl, en balotage défavorable. Il serait en seconde position ce soir avec 40% des suffrages. Jean-Christophe Angelini obtiendrait 45%. Pierrick, une première réaction du maire sortant de Porto Vecchio. – Oui, Stéphane, 4,5 points exactement de retard pour Georges Mêl à l'issue de ce premier tour. Georges Mêl, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le maire sortant, vous arrivez en seconde position, ce qui est un fait rarissime ici, à Porto Vecchio. Est-ce que vous êtes déçu ? Et comment expliquez-vous ce résultat ? – Ce qu'il faut surtout exprimer, et qui est un fait nouveau ici, sur Porto Vecchio, c'est que cette population s'exprime à 50%, puisque les suffrages exprimés sont à 50%. Et donc, vous pouvez bien comprendre que déçu, bien entendu, je ne peux pas masquer quelque part une petite déception. Mais c'est une déception qui, très vite, mes troupes seront remobilisées, puisqu'on sait très bien qu'une échéance municipale, ici, se gagne et se gagne surtout au second tour. Pourquoi ? Parce qu'on a les uns les autres des électrices et des électeurs qui ne se sont pas prononcés. Et lorsqu'on sait que mon principal opposant a usé de tous les superfuges pour avoir véritablement une mobilisation autour de lui, avec des militants, on voit très bien que les fonds de tiroirs ont été raclés. Est-ce que ce score ne s'explique peut-être pas par la dynamique qui a été créée ces dernières années par les nationalistes ? Vous aviez la députation, enfin, Camille de Rocasier, pour la droite, avait la députation. Il a perdu. Aujourd'hui, vous arrivez deuxième. Est-ce que, finalement, le vent n'a pas changé à Porto Vecchio ? Je ne pense pas, parce que j'ai toujours dit, quelles que soient les élections qui se sont succédées ici à Porto Vecchio, et quels que soient les résultats qui les aient marqués, j'ai toujours dit que l'élection municipale était une échéance, c'est une échéance totalement différente, parce que c'était principalement la rencontre d'un homme, d'une équipe, pour réaliser et pour faire un travail effectif sur Porto Vecchio, puisque c'est de l'élection municipale qu'il s'agit. Et donc, je ne pense pas véritablement que les uns et les autres aient mélangé le comportement qu'ils pouvaient l'être. Alors, concernant le second tour, vous avez parlé de la faible participation. Est-ce qu'il doit se tenir dimanche prochain ? Compte tenu de ce qui existe et des hésitations des uns et des autres, je pense que ça devient compliqué, et surtout lorsque l'on voit que pour les échéances nationales, la participation, la contribution de l'ensemble des électrices et des électeurs a été encore plus faible. Là, je pense que c'est au gouvernement et à les organismes de santé de prendre véritablement les initiatives qui s'imposent et surtout de prendre véritablement leurs responsabilités. Soit ils veulent des victoires à la Pyrus, soit ils veulent véritablement des victoires qui soient marquées par véritablement une contribution, une participation de l'ensemble des électorats réciproques dans toutes les villes et y compris sur Potomac. Merci, Georges Mé, pour cette première réaction. Je vous le rappelle, Stéphane, le maire sortant qui est en balotage défavorable, 4,5 points derrière Jean-Christophe Angeli. Autre résultat, Pierre-Yves, qu'à Sartène, Paul Kilikini, on le disait il y a un instant, le maire sortant en balotage favorable avec 45% des suffrages devant Nicolas Alaris, 27%, Paul-Michel Castellani et Pierre-François Versigne. On s'orienterait donc vers une possibilité d'une quadrangulaire également pour le second tour sans préjuger des discussions de l'entre-deux-tours. Je vous propose de suite le point sur place avec Caroline Ferrer, Stéphane Agostini. Ici à Sartène, les dépouillements sont bien avancés. Au bureau numéro 1, c'est pour l'instant le maire sortant, Paul Kilikini, qui se place très nettement en tête de ce premier tour. Il obtient dans ce bureau presque 50% des suffrages exprimés. C'est beaucoup mieux qu'en 2014. Et si les autres bureaux confirment cette tendance, il pourrait pourquoi pas être réélu dès ce premier tour. Pour l'instant, le suspense reste entier. Le communiste Nicolas Alaris avec sa liste de gauche unie se place quant à lui en deuxième position avec 26% des voix. Pierre-François Versigne arrive en troisième position avec 14,5% des voix. Enfin, Paul-Michel Castellani, Léandre, le candidat de Corrine Front, obtient un petit peu plus de 10%. Vous l'aurez compris, toutes les listes sont en position de se maintenir pour un second tour. Si second tour, il y a. Et je vous propose tout de suite d'entendre une première réaction de Paul Kilikini, recueillie il y a un instant. Tout le monde prétendait également vouloir ma tête. Bon, ça retenait apparemment, on l'a décidé autrement. Je les remercie. Je remercie toutes les personnes qui d'abord qui se sont déplacées malgré les mesures de prise en termes sanitaires. Et je veux remercier évidemment les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont voté pour moi. Effectivement, il me manque très peu pour passer au premier tour. Mais bon, le deuxième tour, ça ira, je pense. D'autant que c'est 10% de plus qu'en 2014. Tout à fait. Mais voilà, je veux dire qu'en fait, on dit que le pouvoir use, il semblerait que non. Alors, pourquoi, qu'est-ce que je dois mettre en mon actif ? Je pense simplement, surtout, ma sincérité, ma main tendue à tout le monde, quel que soit le bord et quelles que soient les obédiences. Nous poursuivons cette soirée avec vous, Laurent, et un nouveau détour par Bastia avec le maire sortant Pierre Savelli qui, selon nos estimations, serait aux alentours de 29,5%, mais quelques surprises sont à attendre lors de ce premier tour. Je vous propose de retrouver nos estimations un petit peu affinées depuis tout à l'heure, légèrement affinées. Pierre Savelli est crédité de 30,02 points, Jean-Sébastien de Casalte à 21,3%, Jean-Dessoucarril est 13,4%, Julien Morganti 12,2%, Jean-Martin Mondelone 8,9%, les voici, les voilà, les quatre candidats qui passent la barre des dix et les quatre en dessous, donc Jean-Martin Mondelone 8,7%, Paul-Félix Bénédette 6,2%, Éric Simone qui revient un petit peu sur la deuxième liste indépendantiste avec 5,9% et Philippot Descarles qui passerait selon cette dernière estimation la barre des 2%. Il faut savoir que Paul-Félix Bénédette et Éric Simone ils sont donc en capacité de fusionner. Est-ce qu'ils seront contactés par le maire sortant Pierre Savelli ? On peut le penser pour tenter de sauvegarder, de conserver Bastia, le premier exécutif, le premier gouvernement nationaliste de l'ère moderne en Corse. On va du côté de l'île Rousse désormais avec Maya Graziani. Est-ce que nous avons finalement les résultats définitifs ? Maya Graziani du côté de l'île Rousse où il se joue une triangulaire. Eh bien Laurent, pas encore. On compte, on recompte, on recompte encore les bulletins dans le bureau numéro 2, le bureau présidé par Jean-Joseph Alegrini-Simonette. Je dois vous dire que le dépouillement est assez tendu depuis tout à l'heure. Alors Jean-Joseph Alegrini-Simonette y arriverait pour la première fois depuis qu'il se présente à cette élection, n'arriverait pas en tête de ce scrutin. C'est Angèle Bastiani qui pour l'heure a une soixantaine de voix d'avance et c'est très très serré dans le dernier bureau dont on attend les résultats. Alors l'autre chiffre qui est important et qui explique peut-être ce résultat, c'est la participation. Aujourd'hui, à Ile-Rousse, on enregistre une participation de 68%. À titre de comparaison, en 2014, elle était de 86%. Si les électeurs se sont vraiment mobilisés ce matin, ils ont finalement délaissé les isoloirs et les bureaux de vote dans l'après-midi. Les résultats devraient arriver d'ici très peu de temps et nous vous tiendrons au courant dès que nous les aurons. Laurent. Merci beaucoup, Maya. On attend avec impatience ces résultats du côté de l'Ile-Rousse. Vous pouvez noter d'ores et déjà du côté de Corté, Xavier Paul, il est élu au premier tour. Du côté de Bigou, il y a Jean-Charles Djabigogne, il renverse Sauveur, Gandolfi, Chaites. Et puis du côté de Luciane, José Galette, il conserve son fauteuil de mer. Il était opposé à Jean-Philippe Antolini soutenu par Corsiga Libéra et le PNC. José Galette qui avait des membres de FEM ou sur sa liste. Afourian, regardez, Michel Simon-Pietri est lui aussi réélu dès le premier tour avec 82% dans un duel. C'est souvent le cas, vous me l'accorderez. Enzo Martel, nouveau venu en politique de la famille libérale, recueille un petit peu moins de 20% des suffrages exprimés. Sachez aussi que du côté de Calvi, selon nos informations, Enchantigny repasserait dès le premier tour en dépit d'une triangulaire. Voilà Stéphane ce que l'on pouvait dire en Haute-Corse à cette heure. En Corse du Sud, l'un des faits marquants, vous le savez, c'est donc le balotage défavorable pour le maire sortant de Porto Vecchio, Georges Mel. On a entendu le maire sortant il y a un instant ainsi que Jean-Christophe Angelini qui sort en tête de ce premier tour avec 4,5 points de plus que Georges Mel. Le troisième candidat, c'est Don Mathieu Santin qui a obtenu environ 15% des voix qui est à vos côtés. Pierre-Ecnanini, Don Mathieu Santin, dont on attend de savoir quel sera son positionnement pour le second tour. Oui Stéphane, Don Mathieu Santin qui est crédité exactement de 15,42% des voix qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Don Mathieu Santin, la première question, bien sûr, quel va être votre positionnement pour ce second tour ? Le positionnement, il est clair, c'est celui que nous avons annoncé. Nous avions dit qu'il n'y aurait pas je dirais d'alliance de second tour. Par contre, nous avions dit aussi que les Porto Vecchio avaient le choix de retrouver une opposition habituelle entre deux blocs ou choisir une alternative. A l'évidence, les Porto Vecchio ont choisi de reconduire cette opposition entre deux blocs parce qu'entre 44% et 40% et 15,5% on voit bien la différence. Donc, je ne compte pas obstruer la démocratie, empêcher un bloc ou l'autre de gagner. C'est une manière pour moi de signaler aussi que j'étais le candidat envoyé par personne. C'était un reproche qu'on me faisait. Soutenu par Femagour, c'est avec Corinne Front. Oui, Corinne Front et Europe Écologie, les Verts, etc. Non, non, mais justement, c'était une démarche vraiment citoyenne. Je suis très content de l'avoir portée. Je remercie les 889 électeurs et tous mes colistières et colistiers qui ont fait un travail énorme depuis huit mois parce qu'en fait, on est partis il y a huit mois et donc, non, nous avons décidé de nous désister. Alors, vous vous désistez, c'est un fait, mais est-ce que vous allez appeler à voter pour la liste de Jean-Christophe Angeli ? Non, ça, ce n'est pas possible dans le but, dans le sens où nous n'avons pas déjà la maîtrise de nos électeurs. Nous avons aussi des électrices et des électeurs qui n'appartiennent pas un bloc idéologique identifié. Il y a des nationalistes, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a justement qui étaient dans le nini, ni Georges, ni Jean-Christophe, d'autres qui avaient une préférence quand même au second tour pour l'un ou pour l'autre. Bon, c'était une situation qui était complexe, qui était confuse aussi pour nous, pour un second tour et dans le contexte sanitaire que nous vivons à l'heure actuelle, je veux dire, à la confusion politique et à l'insécurité sanitaire. On ne voulait pas rajouter encore une difficulté donc on a décidé de laisser passer la démocratie et les portovéquiais et les portovéquiais pourront choisir dimanche prochain leur maire et son équipe. Pourtant, vous, vous êtes un nationaliste et là, il y a l'occasion historique de faire tomber ce fief traditionnel de la droite. Vous, vous n'allez pas voter ? C'est-à-dire que dans la mesure où moi, je suis responsable de la liste, si j'étais un citoyen, je vous donnerais mon point de vue personnel, la mesure où j'ai mené une liste en disant justement que nous proposions autre chose, que nous proposions un autre projet parce que le projet que nous avons proposé était vraiment une alternative aux deux autres. Donc, c'est dans ce sens-là aussi où moi, je ne peux pas prendre en otage ces gens et ces citoyens qui m'ont fait confiance. Donc, non, je veux dire, ils ont en fait répondu en disant qu'ils souhaitaient retrouver en fait cette opposition traditionnelle entre les deux blocs. je l'avais dit d'entrée et je dis si c'est ça que veulent les portovékiens, ils l'auront. Il suffit de ne pas voter pour Portilvetio Dava. Bon, 889 personnes ont voté pour nous sur 6 000, c'est énorme et je les remercie vraiment du fond du cœur mais je ne compte pas non plus les prendre en otage et les amener sur l'un ou sur l'autre des candidats. Mais une chose est certaine, c'est qu'en me retirant ce soir, je fais quand même la démonstration que je n'étais pas là pour bloquer qui que ce soit. Juste en quelques mots, votre sentiment sur le second tour doit-il se tenir dimanche prochain dans les conditions sanitaires que l'on connaît ? Alors ça, je ne voudrais pas si vous voulez polluer le débat là-dessus. Nous, nous avons appelé suite à l'appel du président de l'exécutif hier à reporter cette élection parce qu'il y a un climat qui est très très difficile. Je pense aux familles qui sont touchées aujourd'hui par la maladie et certains par les décès et on sait qu'on n'a pas encore atteint le pic donc on est dans une situation sanitaire qui est très difficile, qui est exceptionnelle et on ne sait pas d'ailleurs à chaque jour ce qui nous attend. Donc là, je ne m'exprimerai pas sur le dimanche prochain. Pour nous, cette élection n'aurait pas dû se tenir mais bon, il n'en retourne pas ni des candidats en présence ni de la responsabilité de l'exécutif de la Corse. C'est très bien que c'est le gouvernement qui a décidé de maintenir cette élection alors qu'il ferme tout le reste, qu'on sera bientôt confinés. Ça me paraît vraiment intenable mais on ne va pas y relier avec les loups. Il faut maintenant que l'exécutif national, que le gouvernement prenne ses responsabilités s'il veut les prendre. S'il ne veut pas les prendre, nous les avons prises aujourd'hui. Il n'y avait aucun assesseur de Portilhuet-Yodava dans les bureaux parce que nous ne voulions pas mettre en danger des hommes, des femmes de Porto Vé qui allaient rester toute la journée dans une pièce où il rentrait des milliers de personnes. C'est le choix que nous avons fait. Là aussi, à ce niveau-là, faire le score que nous faisons en appelant au report de l'élection hier soir, en ne mettant aucun assesseur dans les bureaux aujourd'hui, pour nous, c'est un résultat extraordinaire. Mais là-dessus, pour nous, cette élection, elle aurait dû être reportée mais on ne peut en faire grief à personne localement. Donc, je ne voudrais pas instrumentaliser ma réponse pour dire que le 10e tour ne doit pas se tenir. La question n'est pas là. Pour moi, le 1er tour, on n'aurait pas dû se tenir. Mais maintenant, on n'a pas ces prérogatives-là et donc je souhaite le meilleur pour les deux candidats qui restent en présence. Très bien. Merci beaucoup, Don Mathieu Santin, pour l'information principale. Don Mathieu Santin, il se désiste du second tour. Il y aura donc un duel entre Jean-Christophe Angéline et le maire sortant, Georges Mêl. Le maire sortant, Georges Mêl, qui est donc pour ce second tour, Pierre, en balotage défavorable. Mais on voit une désunion nationaliste qui risque de peser. Oui, déjà, on avait plus ou moins annoncé ce désistement de Don Mathieu Santin s'il était trop loin derrière les deux autres. En se désistant, on pourrait penser que ça favoriserait Jean-Christophe Angéline, mais honnêtement, on ne sait pas pour qui votera et si l'électorat de Don Mathieu Santin votera au second tour. 15 %, c'est quand même beaucoup. On le sentait presque déçu, Don Mathieu Santin. Reste à savoir maintenant ce que feront ces électeurs. On sait qu'il y a quand même une partie de ces électeurs qui sont déçus de Jean-Christophe Angéline et aussi, il y a énormément de divisions au sein du mouvement nationaliste à ce stade-là. Donc, comme vous dites, on ne sait pas forcément pour qui voteront ces électeurs. On ne sait pas si Georges Mêl est en balotage défavorable ou favorable. Retour sur Ajaccio avec Jean-André Marquian, toujours devant la mairie. Jean-André, est-ce que vous avez des précisions ? Allons-nous assister d'ici quelques instants à la proclamation des résultats avec vraisemblablement Laurent Marcangeli réélu dès ce premier tour ? Oui, vous le voyez, là, il commence à y avoir pas mal de monde, pour le coup, essentiellement des soutiens de Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli qui est attendu là d'une minute à l'autre pour d'abord annoncer les résultats et puis donc pour être réélu maire dès le premier tour. C'est l'un des deux chiffres qu'il faut retenir ce soir sur Ajaccio, celui de 53%. Ce serait le score de Laurent Marcangeli ce soir qui serait donc réélu dès ce soir maire d'Ajaccio. Le second chiffre à retenir, celui de 35%, c'est le chiffre de la participation sur Ajaccio, donc une participation très importante et Laurent Marcangeli qui serait réélu dès le premier tour. C'est les informations qu'on peut vous donner ce soir alors que j'ai cru que Laurent Marcangeli est arrivé mais en fait non. Donc on reviendra vers vous quand il arrivera. Merci Jean-André. On vous retrouve dans un instant. On prend la direction de Bastia. Avec vous Laurent et d'autres réactions. Oui Stéphane, on va se tourner vers la plaine orientale et Gizonnac où Francis Giudici, le maire sortant et semble-t-il réélu. Émilie Arodo est sans doute avec le maire sortant. Il était opposé à Duran Santo, le Mao qui avait le soutien de Femmo Agour. Effectivement Laurent, Francis Giudici est réélu avec près de 80% des voix ce soir. 1519 voix recueillies contre 20,22% pour Duran Santo, le Mao qui a recueilli 385 voix. Francis Giudici, vous êtes réélu dès le premier tour. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, ce n'est pas une surprise. Je voudrais quand même saluer mes adversaires parce que la campagne a été une bonne campagne. Malheureusement, je pense que c'est le plus inquiétant de ce problème sanitaire parce qu'il nous manque environ 400 voix parce que j'avais jaugé à 2000 voix à 2000 voix dès le premier tour. Mais vous vous attendiez à 80%, c'est vraiment un score comme en 2014 ? Je m'attendais à 80-85%. Donc c'était le score qu'on aurait dû avoir si malheureusement il me manque 400 voix ce soir. Vous pensez en raison du coronavirus des gens qui sont restés chez eux ? En raison du coronavirus, des gens qui avaient établi des procurations et qui ne sont pas déplacés à la procuration, des personnes âgées qui sont déplacées. Donc voilà. Bon, mais enfin, le scrutin, c'est bien déroulé, c'est le principal. On en prend beaucoup de coups de feu pour saluer votre victoire, c'est la tradition ? Écoutez, c'est la tradition et en plus de ça, mes supporters se défoulent parce qu'il faut savoir que dans cette campagne, le président de l'exécutif et le député à quoi vivre se sont investis personnellement. Et c'est vrai que beaucoup de mes supporters craignaient justement en guignoté, mais bon, les guisonnachem ont fait confiance, c'est le principal, surtout qu'ils s'appuient sur un bilan quand même qui est conséquent. Merci Francis Giudici. Donc vous l'avez compris, Francis Giudici est réélu maire de guisonnach avec 80% des voix. Avec les salves de joie, les coups de feu derrière Francis Giudici, il y a à Fourriane, il y a un rappel, Michel Simon-Pietri est réélu avec près de 82% des voix, on le voit au moment du vote. Voici Michel Simon-Pietri, sachez qu'Ange Santigne est réélu également. Et à Bigouille, il y a Jean-Charles Jabigogne qui a renversé Sauveur, Gandolfichette. Voilà, Stéphane. Merci Laurent. Dans un instant, nous allons retrouver Carole Gessler et Francis Letellier. auparavant, Pierre, juste les principaux enseignements de ce premier tour alors qu'on attend encore les résultats des deux principales villes. On va se concentrer sur les trois principales villes en tout cas. Les informations, c'est Laurent Marcandjic qui serait élu au premier tour, c'est quand même un raz-de-marée, un tremblement de terre. Jean-Christophe Angéline qui sera en balotage favorable du coup à Porte-Vay qui est en vue du second tour. Et en revanche, la déception pour Pierre Savéli et les siens qui ne feraient que 30% au premier tour et qui auraient très peu de marge de manœuvre pour le second tour. Voilà, c'est les principaux enseignements. Merci Pierre. Merci également à vous, Jean Canaray, d'être resté en notre compagnie pour suivre les évolutions de cette épidémie de coronavirus. Tout de suite, la soirée électorale continue avec Carole Gessler et Francis Letellier. On se retrouve à 21h15. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada